Oui tout à fait, c'est une scène qui s'est déroulée en début d'après-midi, vous le disiez, très rapide, à moins d'une dizaine de minutes. On a vu le principal suspect du meurtre de la petite Rose être ramené sur les lieux, sous bonne escorte, dans l'appartement où justement a été retrouvé dans un sac plastique le corps sans vie de la fillette. C'est une scène très furtive, rapide selon les dires des témoins et des voisins qui y ont assisté. Un périmètre de sécurité avait été établi en amont et ces témoins, ces voisins, ont vu une voiture de gendarmerie arriver. De cette voiture est sorti sous une couverture le suspect mineur, âgé de 15 ans. Il a pénétré à l'intérieur de cette résidence. Ils sont montés au deuxième étage, plus précisément à l'appartement numéro 11. Désormais sous scellé, il a pénétré à l'intérieur de cet appartement avec les inspecteurs de la gendarmerie, sans doute pour qu'ils puissent raconter, donner plus de détails sur les circonstances du décès de cette petite Rose. En tous les cas, c'est ce que les enquêteurs ont voulu savoir pour faire avancer les investigations et déterminer ces circonstances précises. En tous les cas, je vous le rappelle, c'est ici, à 300 mètres à peine du lieu de disparition de la petite Rose, qu'a été retrouvée son corps sans vie. Les inspecteurs de police ont été alertés par le suspect lui-même, qui a indiqué avoir retrouvé le corps sans vie de cette petite Rose dans un sac plastique. Merci beaucoup, Anne Lorbanse. On vous retrouvera dans un instant où vous êtes avec Thierry Pouillet. Que sait-on de plus sur le suspect, sur son passé judiciaire ? Il n'y avait pas de casier judiciaire. Il était mis en examen pour viol sur mineur. C'est exactement ça. Techniquement, son casier judiciaire est vierge, puisqu'il n'a pas été condamné. Mais pour autant, il est mis en cause dans une affaire, qui est une affaire de viol sur mineur, lui-même étant d'ailleurs mineur. Et quand ces faits lui ont été reprochés, c'est l'année dernière. À l'heure où on se parle, il a 15 ans. Il n'a pas encore 16 ans. Il aura 16 ans cet été. Donc quand ces faits ont été commis, il avait 14 ans. Et donc en fait, 14 ans, c'est extrêmement jeune pour se voir reprocher des faits qui sont des faits criminels. On parle d'un viol. Et là, on verra ce qui résultera de la garde à vue, puisqu'il est actuellement entendu sous le régime de la garde à vue. Mais possiblement, on pourrait lui reprocher de nouveaux faits criminels. Donc il y a quand même un sujet dans la trajectoire de ce garçon pour avoir un passé déjà si jeune d'être mis en cause. Et possiblement, on verra les conclusions ou les démarrages de cette enquête, mais sur une peut-être deuxième victime, encore très très jeune, 5 ans dans le cas d'espèce. – Sergio de Gouveia, vous êtes journaliste à Vosges Matin. On sait, on a comme certitude ce soir qu'il a été mis en examen pour viol, pour des faits commis il y a un an. Mais il me semble que vous révélez d'autres affaires, d'autres accusations d'agressions sexuelles. De quoi s'agit-il exactement ? – Alors concrètement, il s'agit de cette affaire qui est mise à jour, notamment par le biais du communiqué de presse du procureur de la République. En l'occurrence, ces accusations portent sur ces fameux faits qui se sont déroulés en février 2022, où il aurait été accompagné par deux adolescents, à peu près de son âge, voire un petit peu plus jeunes, qui l'auraient donc ligoté à un arbre. Et par la suite, il se serait livré à l'effet d'action sur ses ados. Donc voilà les faits qui ne sont quand même peu courants, qui lui sont à l'heure actuelle reprochés de par cette mise en examen. – Oui, c'est pour ces faits qu'il a été mis en examen. Ce sont des faits qui datent d'il y a un an, c'est ce que vous révélez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres accusations que vous avez entendues ou pas ces dernières heures ? Que vous disent les voisins sur son comportement vis-à-vis des mineurs ? – Alors, a priori, hier, lorsqu'on s'est rendus sur place, nos équipes ont recueilli divers témoignages, toujours à prendre avec des pincettes au début d'une affaire hors norme, nous parlant de cet adolescent qui accostait les enfants, et plus particulièrement les fillettes, pour leur proposer de voir un chat chez lui. Mais c'était la condition sine qua non pour voir ce chat. C'était qu'elle puisse les accompagner à son domicile. Je rappelle que c'était un appartement qui se trouvait notamment à 200 mètres des lieux où l'hiver rose, et qui était loué par sa maman depuis environ six mois. Sauf qu'a priori, selon les éléments qu'on peut avoir, sa mère était très très peu présente à ses côtés depuis qu'il était revenu sur Ambervédée. Là encore, c'est fait, les langues se dédient finalement à partir des premières heures de l'affaire. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes à l'heure actuelle. Oui, mais que vous distille exactement ? Il accostait des enfants en leur disant « Viens chez moi, j'ai un chat, je vais te le montrer ». Donc ça se savait, mais personne ne faisait rien ? C'est relativement récent, et je pense que concrètement, ce jeune était quand même assez bien connu. Il y avait une certaine surveillance, comme vous disiez, de la part de la police municipale. Mais concrètement, il y avait peut-être, on va dire, un certain laxisme à avouer, ou alors peut-être une certaine légèreté par rapport à expliquer peut-être aux forces de l'ordre ce qui s'était passé. Et malheureusement, il a fallu qu'on en arrive à ce drame afin qu'il y ait une prise de conscience de la part de ces gamins. Il ne faut pas oublier que ça reste quand même des gamins. Apparemment, ils n'ont pas parlé à leurs parents, ou alors très très peu. Donc finalement, la parole n'a pas pu être apportée comme il se doit aux forces de l'ordre, très probablement, visiblement. On sait qu'il était dans un centre éducatif fermé, et qu'il en était sorti, et qu'il était de retour à Rambeur-Villet. Vous dites, dans l'appartement de sa mère, mais elle était peu présente ces derniers temps. Depuis combien de temps était-il réapparu dans cette commune ? Est-ce que vous savez ? A priori, les premières personnes qu'on a pu interroger nous parlaient d'un mois. Visiblement, ce serait un petit peu plus. C'était quelqu'un qui irait beaucoup dans les rues de Rambeur-Villet, visiblement à vélo. Nous avons l'occasion de parler avec son voisin qui disait qu'a priori, c'était quelqu'un qui aimait mettre la musique assez fort, et qui pouvait pousser des cris dans les couloirs. Il n'a échangé qu'une seule fois avec lui pour juste lui dire de baisser un petit peu le son. Donc visiblement, c'était plutôt un gamin, un adolescent isolé, qui irait dans les rues, et qui vaquait comme il pouvait à ses occupations au quotidien. – Oui, vous faites cette précision, parce qu'on s'interrogeait tout à l'heure sur ces troubles psychiatriques. Parmi les personnes que vous avez pu interroger, personne ne fait état de troubles psychiatriques précis. – À ma connaissance, non. Du tout. – Absolument pas. – Pas du tout, à l'heure actuelle, pas du tout. Non, on peut parler d'un comportement un peu particulier. Une personne, un adolescent plutôt isolé, qui peut avoir divers troubles, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas poser de mots sur les troubles qui pouvaient souffrir, mais a priori, pas de troubles psychiatriques, en tout cas. – Et vous insistez bien, isolé, avec les différents témoignages que vous avez, visiblement, il était seul ces derniers temps dans cet appartement. Quel était le suivi, exactement ? Tout à l'heure, je citais la dépêche AFP, le maire qui dit, il était réapparu sur le territoire, donc vous nous dites maintenant que c'était depuis à peu près un mois, et il dit, ça a inquiété un petit peu la police municipale qui était attentive. Un petit peu la police municipale qui était attentive. – Et vous, que vous disent les habitants ou la police que vous avez peut-être connu ? – A priori, cet adolescent était également suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, qu'il était le suivi en lui-même, alors actuellement, on n'a pas d'éléments par rapport à ça, mais je pense que l'enquête permettra d'en savoir un peu plus. Et voilà, on va dire que ce suivi n'était peut-être que ponctuel. Il devait théoriquement être avec ses parents, sauf qu'a priori, il vit quand même dans un milieu assez carencé, voire très carencé, avec des parents très, très peu absents. Et je pense que là, peut-être, c'est le cœur du problème également. – Oui, vous avez dit absents, vous dites des parents très peu présents. – Oui, vous arrivez, c'est difficile de… – L'exemple le plus concret, c'est le voisin qui nous dit qu'a priori, la maman, il ne l'a pas vu depuis plusieurs semaines. Donc c'était visiblement un ado qui vivait la plupart du temps tout seul, même dans cet appartement. – Sous-titrage ST' 501